Le rendez-vous était donné à l'hôtel de ville de Montpellier le mercredi 30 janvier. Les citoyens étaient conviés au grand débat national par Philippe Sorel, le maire de la ville. Nous devons prendre part à la discussion nationale. Cette discussion est ouverte, surtout à Montpellier, qui est une ville qui est très active dans le domaine de la démocratie citoyenne, puisque nous sommes la seule liste citoyenne à gouverner une grande ville. Et nous avons l'habitude des réunions publiques, puisque nous concertons surtout les projets municipaux. Montpellier ne pouvait pas être dehors de ce débat national. Quelques 500 montpellierains ont fait le déplacement, certains par curiosité ou sans réelle conviction. Moi, ce que j'attends, rien. Absolument rien. C'est une fumisterie, c'est fait pour faire croire aux gens qu'on va changer les choses, alors qu'au final, tout est déjà verrouillé, on sait déjà sur quoi apporter ce soi-disant débat. Parce que les débats, on les a déjà sur les ronds-points depuis deux mois. D'autres, au contraire, attendaient des propositions. Moi, j'attends qu'il y ait l'augmentation des salaires, des minima sociaux et des retraites. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de services publics. On veut essayer de revendiquer nos droits. C'est ce qu'on demande. Donc, il va falloir que le gouvernement prenne une réelle décision au lieu de se cacher derrière les plateaux. J'achète sa faute, il aurait dû d'entrer dire quelle était la thématique, et il ne l'a pas dit. Très vite, le ton est donné. C'est scandaleux ! Personne ne va se laisser berner par les manipulations larmoyantes ! Allez ! Quatre thématiques étaient retenues. La transition écologique, la fiscalité, les dépenses publiques, la démocratie, ainsi que l'organisation de l'État. Mais le débat tourne vite au jeu de verbale. Je suis riche, et pourtant, et pourtant, et pourtant, tous les samedis, c'est vous qui m'empêchez de sortir. Ils mettent des salles dispositions dans le rang des gilets jaunes, et qu'on puisse se concerter dans un vrai débat démocratique et public, le peuple. Le sujet de fond n'est pas évoqué dans le quatrième du débat. C'est bien sûr le pouvoir d'achat des classes moyennes et de rouleurs. C'est le pouvoir d'achat des classes moyennes et de rouleurs. Quand ils ont baissé les remboursements de la Sécurité sociale, on a dû se payer des mutuelles de plus en plus chères. Ça veut dire qu'on n'a fait aucune économie. On a fait un transfert de charges. Pour un emploi créé, c'est 15 000 euros par mois. Pour un emploi créé par le CICIE, ça fait trois ou quatre infirmières qu'il faut embaucher. C'est pas le Père Noël, c'est le chiffre d'aujourd'hui. Je vais peut-être un peu blonder l'atmosphère, excusez-moi, mais je vais essayer de donner une analyse personnelle. Je n'ai plus qu'une dizaine d'années à vivre. Et moi, si vous voulez, je peux m'adresser à vous les jeunes. Si mon analyse est farfelue, je la remets dans ma poche, je vous assure, je n'en reprends pas la plus. Mais si elle est vraie, je peux vous assurer que vous allez m'enfouler. Je vais parler de la nature et je vais dire à quel point je me suis révoltée. Au cours de ces échanges, de nombreuses propositions et critiques qui espèrent être entendues. Merci. Merci.